Dans ce cours, je parle de potentiel de l'effet de température en Abinit. Cette implémentation a été réalisée avec Yohann Boucher et Jordan Bider afin d'introduire cette implémentation en Abinit. Et Jordan parle également à la fin de cette conférence pour présenter quelques vues pour Tdepp. Dans cette conférence, nous sommes intéressés aux effets de l'anharmonique. Le problème est comment reproduire un potentiel de l'anharmonique et comment extraire et capturer l'effet de température dans ce genre de potentiel. Donc, en utilisant la calculabilité de GFPG, nous pouvons obtenir l'effet de température grâce à la fin des niveaux d'énergie ou grâce à l'expansion thermique. C'est-à-dire que lorsque nous exprimons le volume, nous pouvons obtenir l'effet de température. C'est l'approximation quasi-harmonique. Pour obtenir l'effet de température explicite, nous devons faire des calculs de molécules ou des calculs de Monte Carlo. Et dans cette calcul, nous pouvons obtenir l'effet de température explicite. Donc, dans cette conférence, nous avons présenté des capacités de T-DEP et aussi des exemples de plusieurs compétences. Alors, quand on parle d'effets d'anharmoniques, il est intéressant de voir la expanseuse thermale. Parce que cette quantité fait le lien entre plusieurs quantités. Donc, la expanseuse thermale est liée aux paramètres de grenouille, qui dépendent de la pression thermale et de l'énergie d'anharmonique, mais aussi de la haie spécifique et des modules. Donc, nous voulons avoir l'effet explicite de température sur ces quantités. Comment faire-t-il ? En fait, toutes ces quantités dépendent de l'interatomique constante. Donc, si nous avons l'effet de température, l'effet explicite de température sur l'interatomique constante, nous aurons l'effet explicite sur les fréquences mais aussi sur la expanseuse thermale, les paramètres de grenouille, la haie spécifique, les modules de l'énergie, la conductivité, la pression thermale, la constante élastique et la vitesse de son. Donc, le problème est comment obtenir de l'interatomique constante comme une fonction de la température. Donc, cela peut être fait en utilisant le TGEP, qui était originalement proposé par Esfargiani et Stocks et développé par Ollo-Hellmann et les collaborateurs. Le point est d'expanser le potentiel autour du équilibre comme une fonction de l'interatomique constante de l'interatomique constante. Ici, la seconde ordre interatomique constante de l'interatomique constante et la troisième ordre, la troisième ordre, et ainsi de suite. Donc, dans ce framework, nous pouvons écrire les forces comme une fonction de l'interatomique constante de l'interatomique constante. En plus, dans une manière élégante, nous pouvons écrire les forces comme cette expression. Mais nous pouvons voir que cette expression est non-linear dans le déplacement. Cela peut être vu ici. Et en fait, nous pouvons écrire ces forces comme une fonction de l'interatomique constante de l'interatomique constante de l'interatomique. Donc, en fait, après une fonction de l'interatomique ou de la calcul de Monte Carlo, nous pouvons obtenir un set de forces et des déplacements. Donc, à chaque étape de temps, nous obtenons un type d'équations. En fait, le problème pour obtenir l'interatomique constante de l'interatomique constante est de résoudre ce système d'équations. Comment faire cela ? Nous pouvons compter les résiduels. Donc, les différences entre les forces réelles qui viennent de la dynamique moléculaire et les forces construites en utilisant l'interatomique constante de l'interatomique constante. Donc, après des mathématiques, nous pouvons obtenir l'interatomique constante de l'interatomique et le dispersement. Donc, quand nous avons cette constante interatomique constante comme une fonction de T, de la température, nous pouvons obtenir la matrice dynamique et les fréquences et les eigenvectors comme une fonction de la température. Donc, si nous reviendrons à l'expansion thermique, nous obtenons ces quantités comme une fonction de l'interatomique constante de l'interatomique constante de l'interatomique constante. La température spécifique. Donc, ici, vous avez la douce, la densité des states. Donc, si la fréquence est une fonction de la température, vous avez aussi ce comportement pour la température spécifique. et aussi le modul. Vous pouvez écrire l'élastique constante comme une fonction de la seconde ordre force constante et aussi le modul. Donc, vous avez toutes ces quantités comme une fonction de la température, une dépendance explicite comme une fonction de la température. Donc, en fait, le problème est de construire ces quantités. Donc, 90% de l'effort est dévoté à ces calculations. Et nous devons prendre en compte un grand nombre de symétries qui viennent des cristaux, des invariants, des invariants, des invariants, des invariants, afin d'avoir l'acoustique, et d'autres choses. Donc, quand vous faites ça, vous pouvez obtenir le coefficient pour l'interatomique force constante. Nous testons l'implementation sur le silicone, car ce matériel a une expansion négative à la température de la température. Vous pouvez le voir ici, c'est à peu près de 100 K. Et donc, nous prévenons ici le paramètre de Mudd-Greenhison en comparant à l'experiment, qui est bien, et aussi la expansion thermale, donc la partie négative et la partie positive, en comparant à l'approximation et l'experiment. Donc, en fait, ce résultat peut être obtenu en utilisant une approximation quasiharmonique, comme Xavier disait chaque fois. donc, ce n'est pas particulière à la température dépendante effective potentiel, et l'explicit température effect. En fait, l'explicit température effect, l'anharmonique effect, peut être split en deux parties, car vous avez une dépendance implique et explique d'explicit dépendance. Donc, la première partie est impliquée. C'est aussi appelé isothermal ou extrinsic anharmonicité, qui peut être compétée en utilisant le paramètre et l'expansion thermale. Donc, cette partie ne dépendra pas d'explicit dépendance, qui peut être obtenu uniquement si vous allez plus loin de la approximation quasiharmonique. Donc, ici, j'applique la fréquence pour la phase gamma de l'uranium, qui est la phase BCC. Donc, c'est la phase haute température de l'uranium. Donc, si vous compute les fréquences à 0 k en utilisant DFPT, vous obtiendrez plusieurs modes dans ces spectraux. Et si vous compute les fréquences des fréquences utilisant TGEP, vous obtenez une stabilisation de la phase qui est cohérent avec la stabilisation de la phase qui est au-dessus de 900 K ou juste au-dessus. Donc, ici, nous avons un effet explicite température. de la phase de l'uranium qui est appelé alpha. Il y a aussi des fréquences de la température En particulier, vous avez un mode soft et si vous compute les spectraux en utilisant une approximation quasi-harmonique ou TGEP, vous obtiendrez une structure correcte phonon de la base de la base de la base en fonction de la température n'est pas la même chose d'utiliser une approximation quasi-harmonique ou de la base de la base d'un mode diminue en fonction de la température. Mais si vous faites cette calculée en utilisant TDP, vous obtenez une stabilisation de ce mode soft comme fonction de la température. C'est une erreur de l'approximation de la phase de l'uranium alpha dans ce travail. Vous pouvez aussi obtenir une dépendance correcte de la température avec respect de la température en utilisant TDP. Mais la température de la gamme, donc la température de la température, et la température de la température ne dépendent pas de la température. Vous pouvez voir que pour chaque pression, la température donne la même température de la température ou de la température. Mais pour la phase de l'alpha, ce n'est pas le cas. A 20 GPE, vous pouvez voir que selon la température, vous obtenez différents moduliers de la température. Donc, en fait, c'est une dépendance claire en fonction de la température. Vous pouvez aussi construire la énergie libre de ces deux phases en order de obtenir le diagramme de phase de l'anima de ce matériel, et ce qui est en bon accord avec l'expériment. Vous obtenez l'alpha et la gamma phase à la température de l'anima et de la température. Un autre exemple est le MgO et la transition de phase entre les phases B1 et B2. Vous pouvez voir sur la densité de l'anima et la densité de l'anima, que ça dépend de la température, même si vous êtes dans un seul isocore. Donc, vous avez une dépendance explicite avec respect de la température. Donc, ces deux phases montrent des variations, mais nous sommes intéressés dans la différence entre la énergie libre et ces deux phases. Et nous voyons que les différences ne sont pas les mêmes si nous utilisons la calculabilité DFPT et le TGEP. Donc, en fait, dans le diagramme de phase, la approximation de quasi-harmonique donne une ligne de transition qui est plus haute que la ligne de transition obtenue en utilisant un traitement explicite de la température. ici. C'est très fort, car vous avez 100 GPa à haute température et aussi, peut-être, 2000 K de différences à haute pression. ici. Nous comptons également les paramètres de Green-Eyeson et obtenons bons résultats similaires qu'ils ont obtenu en utilisant la calculabilité DFT, la calculabilité DFT et aussi des expériences. mais c'est le cas seulement si vous êtes à haute température, 2000 K. Mais si nous sommes à haute température, nous obtenons une dépendance de les paramètres de Green-Eyeson comme une fonction de la température. Donc, c'est un comportement qui peut être compté en utilisant une approximation de quasi-harmonique. Donc, nous pouvons obtenir la même chose pour les velocités dans l'Iron. Et nous obtenons aussi une dépendance de la vitesse comme une fonction de la température dans ce cas. Donc, comment utiliser et utiliser TDP dans Abinit ? Donc, comme d'habitude, vous devez avoir des filets d'input avec des variables qui sont définis dans la documentation. Vous voyez aussi les 37 tests de la V8 suite pour avoir ce genre d'exemple. Et vous pouvez aussi voir les variables et les variables d'input qui sont définis dans différentes sections de Abinit. Donc, je vais juste donner... Tiens, il faut que tu enregistres. OK. So, here, you just seen that the input file is a new input file with new keyword, and it can be hard for the user to use. So, here, I implemented an interface with QAGAT. So, this is the old interface. So, now, this is the new one. So, everything can be done with the graphical interface. So, basically, what you need to provide is, first, here, the MD trajectory that you want to use to extract the final spectrum. Here, you can select the first time, last time, and the step you want to use. You can tweak the temperature if it is not correctly calculated. And here, you have the multiplicity. So, once you have loaded the supercell MD trajectory, here, the code will try to find the unit cell for the reference structure. If the unit cell is not correct, you can open your Abinit input file of your reference structure, or you can modify it here. So, you can type it by hand. And here, the multiplicity will be updated, also. So, you can check that it really corresponds to what you want. And the last tab are some options available to run TDP. And assuming that you have TDP inside your path compiled with Abinit, you just click on apply, and it will call TDP executable, and you will be, the final spectra will be displayed just on the right. And so, you can tweak everything as you want. The doty work is done by QTDP, so the QT interface inside Agat. You don't have to write the input file, but you can if you want, and you can have access to it to modify it if you want. Thank you for your attention for both of us.